Les glucocorticoïdes pourraient jouer un rôle dans le développement du cancer du sein. Cette classe de médicaments, dont fait partie la cortisone, est généralement utilisée pour traiter des maladies allergiques, respiratoires ou rhumatologiques. D'un côté, ces médicaments pourraient freiner le développement du cancer du sein en diminuant la production d'hormones impliquées dans son apparition. D'un autre côté, ces médicaments sont des puissants immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'ils diminuent les réactions de défense de l'organisme et pourraient permettre aux cellules cancéreuses d'échapper à la surveillance d'un système immunitaire affaibli. Avec mes collègues, nous avons tenté d'évaluer l'impact de l'utilisation de glucocorticoïdes sur le risque de développer un cancer du sein. Pour cela, nous avons analysé les données de 62 000 femmes françaises de la cohorte 3N. Ces femmes étaient âgées de plus de 50 ans. Nous disposions pour chacune d'entre elles de données sur leur santé, sur leur mode de vie et sur leurs médicaments qui leur ont été remboursés, dont les glucocorticoïdes. Dans notre étude, comparée aux femmes qui n'utilisaient pas de glucocorticoïdes, celles qui en avaient utilisé régulièrement ont développé davantage de cancer du sein in situ, c'est-à-dire avec des cellules cancéreuses présentes uniquement dans un compartiment mammaire. Par contre, les utilisatrices ont moins développé de cancer du sein infiltrant, c'est-à-dire dont les cellules cancéreuses ont envahi d'autres tissus du sein. Plus précisément, elles ont moins développé de cancer du sein infiltrant de stades précoces et hormonodépendants, dont la croissance est favorisée par les hormones. Nous avons également observé que les utilisatrices de ces médicaments avaient un risque plus élevé de se voir diagnostiquer un cancer du sein à un stade avancé et qui avaient déjà métastasé. Nous connaissons ou connaîtrons tous une femme atteinte de cancer du sein. Au cours de sa vie, une femme sur huit développera cette maladie. Il est donc essentiel de mieux comprendre le cancer du sein et d'identifier de nouvelles stratégies pour prévenir son apparition. En plus, les effets potentiels des glucocorticoïdes sur le cancer du sein doivent être élucidés, puisque ce sont des traitements de plus en plus utilisés. Les résultats de notre étude sont complexes. En bref, ils suggèrent que l'utilisation régulière de glucocorticoïdes pourrait freiner l'apparition de cancer du sein infiltrant. Mais en cas de cancer déjà présent, il favoriserait sa diffusion et l'apparition de métastases. Notre étude est la première étude épidémiologique à évaluer l'impact des glucocorticoïdes sur le risque de cancer du sein en fonction du type de cancer du sein et de son stade. Il serait tout à fait prématuré de conclure quant à l'impact de ces médicaments sur le risque de cancer du sein sur la base d'une seule étude épidémiologique. Nous avons donc besoin d'études de laboratoire et d'études épidémiologiques supplémentaires afin de confirmer le rôle joué par les glucocorticoïdes dans le développement du cancer du sein et de comprendre les mécanismes impliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...